Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens. Et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on a commencé de lire ce livre du prophète Zacharie. Ce n'est pas la même personne que Zacharie et Élisabeth. C'est une différente personne, mais un prophète plutôt contemporain du prophète Agé. Donc, on a parlé du prophète Agé il y a quelques jours. Vous vous souvenez de jeudi, nous avons entendu que Agé a exhorté le peuple de Dieu de ne pas oublier la maison de Dieu. Donc, après ce temps d'exil en Babylone du peuple juif, donc ça c'était environ 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, ils ont été exilés de leur pays, de leur terre, de Jérusalem. Mais ils sont revenus environ 50 ans plus tard. Et ils ont commencé à bâtir leur maison, construire leur maison. Et maintenant, c'était le temps de reconstruire le temple de Jérusalem. Donc, nous sommes dans le temps de la reconstruction du temple de Jérusalem. Ça, c'est le temps de Zacharie aussi. Et en effet, dans notre sanctuaire, juste à côté du prophète Agé, l'autre prophète qui est à côté de lui, c'est Zacharie. C'est lui qui a les mains comme ça. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça, mais en tout cas. Donc, on a Agé et puis Zacharie. Deux prophètes de la reconstruction du temple. Et l'image aujourd'hui du prophète, c'est de ce jeune homme et de cet ange. Donc, on parle des anges archangières. On aura les anges gardiens lundi, le 2 octobre. Et qui mesuraient les dimensions de Jérusalem. On prend des mesures pour cette muraille de feu qui entourera Jérusalem. Et ce feu, bien sûr, parce que ça nous rappelle, c'est pour ça que quand les prophètes mentionnent ça, ça nous rappelle de cette colonne de feu du livre de l'Exode qui guidait le peuple vers la liberté des Égyptiens. Qui guidait le peuple vers la mer rouge qui a été séparée. Donc, le Seigneur les guidait par une colonne de feu. Et c'est cette belle promesse de Dieu aujourd'hui. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Donc, ça fait du sens un peu avec cette reconstruction du temple. Le Seigneur va revenir habiter avec eux. Mais on a vraiment plutôt aussi une prophétie, un aperçu de la Jérusalem céleste. Ce cœur de saints et des anges qui entourent le Seigneur et chantent sa gloire. Mais avec cela, il y aura, je dirais, une purification à faire. Avant ça, il y aura une purification. Il y aura notamment beaucoup de discussions dans ce livre de Zacharie sur la purification des prêtres d'Israël. Il y aura beaucoup de discussions sur ça, sur leur ministère, etc. Et ça, c'est important. Une phase de purification qui sera peut-être douloureuse et peut-être difficile. Et je pense que l'Évangile d'aujourd'hui aussi fait référence à une épreuve. Alors que Jésus gagnait beaucoup d'admiration à cause de tout ce qu'il faisait, on pourrait dire ses miracles, ses guérisons, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. » Écoutez ce qu'il dit. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. La vraie gloire viendra après une épreuve. La vraie gloire viendra après la souffrance de la croix. Comme ce chant fameux de John Littleton. Je parlais au Père David l'autre jour. Et on chantait des chansons de nos paroisses francophones quand on était jeunes. « Il faut mourir afin de vivre. » Entre tes mains, je remets mon esprit. En tout cas, il faut mourir afin de vivre. Il faut aux disciples une purification de leur façon de penser. Ceux qui suivent Jésus le suivaient à cause peut-être de ses merveilles, à cause de ses miracles. Ils ne comprennent pas. Ou bien ils sont un peu comme l'Évangile. Ils veulent ignorer un peu. Ils ont peur de l'interroger à ce sujet. Ils ont peur de ce que ça voudrait dire, ça, que Jésus doit souffrir. Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans nos lectures, on a ce thème de la purification. La purification avant la gloire de la Jérusalem céleste. La purification des disciples avant qu'ils puissent goûter vraiment à la réconciliation qu'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, ce 30 novembre, c'est aussi la journée nationale de la vérité et la réconciliation. Alors, l'invitation de ces Écritures saintes aujourd'hui, je pense, c'est d'avoir en tête cette idée de la purification qui nous amène vers la réconciliation, une purification peut-être de nos pensées, de nos préjugés même des fois, nos inactions, ou bien notre inattention face à l'importance de la réconciliation entre nous et les peuples autochtones. Cette purification, oui, ça peut être pénible des fois. Écouter les histoires des pensionnats, des autochtones et les atrocités dans ces écoles à la main du gouvernement et aussi souvent en collaboration avec des institutions religieuses, ça, ça peut être pénible pour nous d'entendre. Mais sachons que cette purification, éventuellement, ça nous amènera vers la paix. Ça nous amènera vers la vraie réconciliation, la vraie paix, la vraie Jérusalem céleste. Sous-titrage ST' 501